Une méditation, une prière, moment de méditation et de prière pour un bon équilibre psychologique, émotionnel et spirituel. Une émission préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide. Maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel. Lève-toi et fais-le encore au revoir. Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière. Notre sujet du jour, Jésus et l'angoisse. Chers amis, en général, nous sommes angoissés quand on se retrouve devant une situation qui n'est pas simple. Nous sommes stressés quand nous sommes devant un choix qui n'est pas du tout facile. Prenons un exemple. Dans Matthieu 26, verset 36 à 38. Il est dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gestémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Lorsqu'il s'agissait pour Jésus d'aller et de Gestémané à la croix du calvaire, ce n'était pas une chose facile. Oui, il y avait la peur d'être crucifié. Il y avait l'angoisse, la tristesse, la détresse d'aller à la croix et d'y être crucifié. Il y avait l'angoisse de se faire transverser les mains, de se faire percer le côté. Il y avait l'angoisse. Et Jésus dans son humanité, Jésus en tant qu'homme, n'a pas cherché à biaiser, à prendre les raccourcis, à tricher. C'est pour cela que Jésus reste et il demeure le modèle par excellence. Christ n'est pas allé à la croix en courant. Il n'est pas allé à la croix avec joie. Mais la tristesse et l'angoisse l'ont saisie. Il est allé à la croix par amour pour toi et pour moi, par choix pour nous sauver. Il a commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse en voyant au devant de lui la croix. Et dans cet état de tristesse et d'angoisse, il dit à ses compagnons, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » J'aimerais te poser une question. Comment l'âme d'une personne peut être triste jusqu'à la mort ? C'est cela la définition réelle de l'angoisse. L'angoisse, c'est avoir son âme triste jusqu'à la mort. Lorsque tu es triste à mourir, on dit que tu es angoissé, on dit que tu déprimes. Tu perds le goût de vivre, tu perds la joie de vivre. La seule issue que tu vois le plus souvent, et ceci très facilement, c'est la mort. Croyez-moi, mes amis, je suis par-ci par-là. Tu penses parfois à te suicider, à en finir, à tout arrêter. Ceux qui sont angoissés ne voient que la mort comme solution effective à leurs problèmes. Jésus, triste à mourir, angoissé, déprimé, nous révèle la solution pour notre génération, la solution pour maintenant. Il dit à ses compagnons, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, mais restez ici, veillez avec moi. » Oui, quand tu es angoissé, quand tu es triste, mon maître, ton maître, Jésus dit, « Veille avec moi. » Veille en faisant quoi ? Veillez sur quoi ? Veille dans la prière. Trouve des personnes de foi sincères pour prier avec toi. Oui, Jésus ayant fait quelque part en avant, il s'est jeté sur sa face, il s'est mis à l'écart seul pour veiller et prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'angoisse, mes amis, amène la tentation. La tristesse appelle la tentation. Tu vas remarquer que lorsque les personnes sont dans l'angoisse, elles sont tentées de se suicider. Elles sont tentées de se laisser aller à tout et à n'importe quoi. Se laisser aller à l'immoralité. Se laisser aller à l'alcool. Se laisser aller à la cigarette. Se laisser aller aux drogues. La tentation de prendre des médicaments. La tentation d'aller vers le sexe opposé ou le même sexe d'ailleurs. Se laisser aller à tout ce qui peut les aider à oublier, soi-disant, leur état d'angoisse. Malheureusement, toutes ces choses ne sont que des leurs. Car cela semble soulager pour un temps, mais la réalité est tout autre. Car cela te détruit et malheureusement ne règle pas le problème d'angoisse. Oh, je t'invite à faire attention, mon ami. Parce que la période dans laquelle nous sommes nous montre que plus le temps passera, plus les risques d'angoisse augmenteront et les personnes angoissées se multiplieront. Lorsque l'on est angoissé, la chair est faible. Elle veut se livrer aux passions et aux plaisirs charnels. On se soumet à nos désirs aisément, avec pour but de noyer nos soucis, d'oublier, de s'évader, de vider sa pensée, d'arrêter de penser, de réfléchir. Mais quelle illusion ! Mon ami, toi qui m'écoutes à cet instant, la croix de Jésus est le seul et unique lieu pour déposer ton angoisse. Alléluia ! Jésus revint vers ses disciples et leur dit, « Levez-vous, allons ! » Pendant ces trois heures de prière, Dieu l'avait visité. Son angoisse était ôtée et la volonté parfaite de Dieu était connue et acceptée de sa part. Alléluia ! Oui, l'angoisse est un rendez-vous divin. Dieu veut te visiter aujourd'hui dans ton angoisse. Il veut te révéler sa volonté parfaite et surtout t'équiper pour la victoire future. Alors, mon ami, lève-toi, toi qui m'écoutes, et avance dans le nom de Jésus. L'angoisse est une occasion pour connaître le triomphe de Dieu, alléluia, et du triomphe de la vie abondante, de la vie en plénitude. Je t'invite à te saisir de cette vie en abondance que Jésus te propose en ce jour même. Alors, je t'invite à prier maintenant. Notre Père, notre Dieu, merci, merci pour cette méditation. Encore une fois de plus, nous comprenons toute la panoplie de ta personne et qui fait de toi ce que tu es. Un être plein de charme et qui attire. En cet instant, nous nous sentons attirés par toi et avec humilité, nous venons devant ta face bénie pour te prier. Nous voulons que tu nous pardonnes nos offenses et qu'ainsi tu nous acceptes pleinement devant ta face. Nous venons de voir le danger de l'angoisse et jusqu'où celui-ci peut nous amener. Oui, Père, tu nous dis que l'angoisse peut amener au suicide, pousser une personne à s'inivrer de boissons alcoolisées, de se droguer, d'aller vers le sexe opposé ou le même sexe, se laisser aller à tout et à n'importe quoi, se laisser aller à l'immoralité, se laisser aller à la cigarette, se laisser aller à tout ce qui peut, soi-disant, aider à oublier cet état d'angoisse. Des palliatifs qui ne font que nous enfoncer encore plus. Seigneur Dieu, je t'en supplie, j'implore ta pitié, ta présence dans la vie de ces personnes qui passent par ces moments difficiles. Je t'en supplie, Père éternel, fais un miracle dans leur vie, arrache-les de cette situation. Oui, tu es notre Dieu, tu es tout-puissant, rien ne t'est impossible, aucune situation n'est trop désespérée pour toi, aucune cause n'est perdue. Alors visite ces personnes maintenant même dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, nous avons confiance en toi. Je sais que tu ne prends pas plaisir à les voir dans cette souffrance, parce que quelque part, ton nom et ta réputation est en jeu, parce qu'il est question de tes enfants. Non, au nom de Jésus, agis, Père, interviens dans la vie de ces personnes maintenant, parce qu'elles ont besoin de toi. Nous croyons que le secours ne peut venir que de toi. Tu viens, notre Père, de nous brosser un tableau magnifique de la manière dont ton fils Jésus a fait face à l'angoisse, et tu es prêt à faire pour nous la même chose que ton fils. Tu veux nous fournir le même accompagnement, afin que, comme lui, nous puissions vaincre l'angoisse pour toujours. Ô Seigneur Dieu, je te présente ces personnes, et je t'en supplie, attire-les à toi. Ton amour est suffisamment puissant pour faire cela, car comme Jésus ton fils, la délivrance, la victoire, est que dans une relation de prière avec toi, un combat sans relâche, suscite cette envie en eux, et qu'ils fassent de cette expérience avec toi, maintenant même. Je sais que tu veux révéler ta gloire, et triompher dans l'angoisse de ces personnes. Alléluia. Tu veux ensuite leur donner une vie victorieuse, triomphante et abondante. Je te remercie, Père, au nom de Jésus, d'avoir entendu et répondu à notre prière, de combler déjà notre vie de joie et de bonheur. Merci encore, Père, de nous avoir entendus, et d'exaucer notre prière, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis, et à bientôt. La veutre, oui, comme le soleil, la veutre, plus rien ne t'effraie, la veutre, et fais-le encore voir.